aujourd'hui je vais vous montrer comment je travaille la séparation de fréquence qu'on peut retrouver beaucoup de fois sur youtube moi j'ai une manière différente de travailler c'est une technique que j'ai pris il ya très longtemps donc dans les premiers retoucheurs avec les premiers photoshop j'avais vu ce tutoriel et depuis j'ai toujours travaillé comme ça pour les séparations de fréquence bonjour moi c'est bruno beuret et bienvenue sur ma chaîne imagine apprendre et découvrir je fais une petite vidéo astuce assez rapide j'ai encore énormément de travail sur ma formation comme je vous en avais déjà parlé j'ai aussi eu plusieurs suggestions des créateurs qui me suivent donc ça c'est vraiment super et je les remercie je les ai pas oubliés je vais faire d'ici ce printemps plus de vidéos youtube pour vous aider à la compréhension de photoshop et je vais prendre en compte tous les suggestions que vous avez donc si vous avez encore des suggestions c'est le bienvenu je les ferai pas tout de suite donc c'est parti alors déjà j'aimerais vous montrer en survol et en rapidité parce que j'ai pas trop le temps de débattre là dessus la méthode qu'on voit le plus sur youtube et qui est le plus utilisé parce qu'elle est franchement bien du fait qu'on sépare réellement deux calques avec une fréquence basse qui est pour les couleurs et une fréquence haute qui est pour les micro contraste donc les détails alors là je les ai déjà pré fait si on regarde ici les basses fréquences c'est bien sûr tout ce qui est couleurs donc on rajoute un flou assez important pourquoi pour justement rendre les zones colorées éclaire ou foncées comme des aplats des aplats qu'on qu'on génère avec le dégradé comme on peut voir là on n'a plus du tout de texture on n'a plus que des aplats on va séparer justement la fréquence haute qui est les micro contraste comme on peut voir ici avec une technique dans réglages alors il faut bien les dessus dans réglages appliquer une image et ici en addition et en échelle sur deux pour avoir un gris et non pas un blanc parce que sur un on a forcément un blanc donc c'est une échelle une échelle de densité on met ok bon là entre autres je l'avais déjà fait donc je vais revenir en arrière voilà alors comme on peut voir il ya les micro contraste qui ressortent justement avec cette base grise ensuite on va passer ici en dessous avec le flou qui va éliminer cette base grise pour revenir en fait à la photo d'origine bon là j'avais entre autres enlevé sur le calque haute densité j'avais enlevé les petits défauts mais on voit que ça rend transparent et à partir de là en sélectionnant avec un outil lasso on va dire à cet endroit on va créer un flou un flou gaussien et voilà à peu près le flou alors je suis pas sur mon calque c'est le calque densité basse on va créer un flou pour atténuer justement notre notre peau plus ou moins voilà comme là par exemple c'est une méthode efficace que beaucoup de gens utilisent et moi je trouve vraiment bien mais j'ai un peu du mal j'ai dû justement la réapprendre parce que j'utilise pas du tout voire très peu j'aime bien l'utiliser pour les hautes densités pour enlever des défauts dans des photos de paysages par exemple ou même dans des photos montage passons directement à ma version à moi donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je fais une copie ici alors contrôle j que je nomme défauts et là à partir de là j'enlève tous mes défauts avec l'outil ici de correction donc j sur le clavier alors là je pars tac j'enlève tous ses défauts de la peau comme on peut voir hop voilà alors je vous laisse faire assez petit parce que moi je me mets assez proche d'habitude là c'était vraiment pour vous montrer j et le pinceau le bout du pinceau je mets assez petit pour pas faire des aplats de couleurs ça je sais pas si vous le savez parce que quand on fait trop large ça peut faire des aplats pour ceux qui ont des crédits pour l'intelligence artificielle évidemment il ya ici l'outil supprimé supprimé qui est qui utilise l'intelligence artificielle moi j'ai pas les crédits ça me sert à rien et je ne suis pas très intelligence artificielle dans l'image plus dans le texte alors là voilà j'enlève bien mes défauts de la peau j'aime beaucoup travailler aussi avec celui ci donc vous pouvez aller clic droite si vous avez ici le petit triangle pour aller voir les autres outils l'outil correcteur aussi local correcteur normal pas localisé on clique pour cibler un endroit et on passe dessus un peu comme le tampon la seule différence c'est qu'il va prendre en compte la luminosité les couleurs ça va rétablir en fait l'endroit où on touche là je prends ici cet endroit je mets par dessus ça va se changer tout seul avec la luminosité faut adapter évidemment son outil avec ce qu'on veut retoucher voilà on a fait en gros je vais laisser quand même série de c'est normal après on les atténuera justement avec la séparation de fréquence donc une fois qu'on a enlevé ici les défauts avant après on va faire commande j pour copier justement cet original ici je vais nommer sf séparation de fréquence on va dire ça et encore quelque chose que je vous ai pas dit avec la méthode qu'on voit très souvent c'est qu'il faut deux réglages différents pour le 16 bits ou le 8 bits donc si j'ai une image en 8 bits là je travaille toujours en 16 bits mais admettons que vous voulez travailler sur un jpeg ou un png en 8 bits il y aura d'autres réglages ici notamment alors encore une fois vous pourrez aller voir les tutoriels il y en a plein sur youtube dans l'application de l'image ici à d'autres réglages à à mettre pour du 8 bits ou du 16 bits la méthode que je vous montre est pratiquable sur tout c'est ça qui est aussi bien alors je récapitule vite fait pour pas s'étaler qu'on crée un calque défaut on enlève les défauts ensuite on duplique ce calque défaut et on le nomme sf pour pour séparation de fréquence et là on va dans lumière vive lumière vive qu'est ça fait ça va nous rendre l'image très sombre très contrasté donc une grande densité des deux coups des deux temps enfoncé éclair et surtout ça nous ça va nous griser quand on va l'inversé alors en fait commande ou contrôle i on l'inverse et qu'est ce qui se passe on se rend compte qu'on a avec le mode lumière vive on a un gris 50% très important pour la méthode une fois qu'on a ça on va bien clic droite prendre convertir en objet dynamique on voit bien ici notre objet dynamique je suis allé un peu vite donc ici en haut convertir en objet dynamique on a notre petit logo donc on est bien dessus donc une fois qu'on est grisé comme ceci on va dans le filtre et là on va dans divers et passe haut passe haut ça fait quoi ça fait justement passer les hautes fréquences et ça retient les basses fréquences donc ici on peut régler donc si on descend on revient dans le détail si on augmente on part complètement dans le flou donc il faut trouver un juste milieu moi dans ces cas là je fais qu'on ne perçoit plus du tout les défauts qu'on commence à voir ces artefacts un peu sur sur la peau il faut pas que ce soit extrême du genre comme ça c'est vraiment pas beau il faut vraiment commencer à voir un peu les artefacts donc moi 20 30 c'est c'est parfait on va rester 26 c'est pas mal ok donc là on a séparé déjà une fréquence avec justement un filtre dynamique ensuite deuxième filtre c'est un flou un flou gaussien qui récupère notre notre effet ici de passe haut et qui va lisser un peu notre peau donc plus on descend plus ce sera à lisser plus on remonte plus on remonte dans le détail donc il faut trouver juste milieu c'est souvent beaucoup plus bas que le passe haut parce qu'on était à 26 là c'est souvent entre ça dépend la résolution de vos images là comme j'ai quand même un portrait qui est bien présent c'est pas un portrait à comment serré c'est plutôt vraiment un portrait à l'américaine où on voit encore le corps donc ça entre 5 et 7 c'est très bien on va rester vers 7 comme ça on reprend quand même pas mal de détails donc là on a vraiment déjà séparé les deux fréquences avec des simples filtres et pour récupérer vous voyez ce léger flou qui est vraiment pas terrible on trouve que c'est même pas joli on voit un petit doublure ici des lignes droite pour enlever ça on va aller double cliquer ici à côté et là on va se concentrer sur la comparaison sur gris que j'ai déjà fait une vidéo là dessus sur la comparaison sur gris et sur les autres couleurs je vous mettrai le lien en dessous alors on prend en pressant alt on prend la moitié du curseur des tons foncés on va l'augmenter juste dans les tons clairs on va récupérer du détail justement jusque dans les tons clairs à peu près dans les 200 on fait la même chose avec le curseur blanc on va reprendre du tête du détail jusque dans les tons foncés à peu près ici une quarantaine de niveaux 1 je vous rappelle niveau 0 le noir à 100% le niveau 255 ici le blanc 100% on sépare ici les icônes pour avoir un dégradé de celui ci du blanc 100% jusqu'à ici les tons foncés à l'inverse pareil pour récupérer nos détails et là on voit qu'on a une image vraiment chouette et on a séparé nos fréquences et bien sûr on peut tout reprendre ainsi je double clic ici sur le flou gaussien évidemment on peut redescendre pour flouter beaucoup plus pour prendre beaucoup plus de détails moi je vais pas en faire on peut aussi retourner dans le passe haut pour avoir les hautes fréquences et là on va regarder le lissage donc maintenant on va pas l'utiliser sur tout l'image donc on va ici sur le calque en pressant alt on clique le calque sur le calque sur le masque et on a un masque noir donc masquer et on va prendre l'outil pinceau on va se mettre une dureté plutôt douce et on va commencer à peindre et vous verrez on a vraiment l'effet assez intense et là je vais passer dessus pour vous voyez bien et là on a vraiment une peau très bien lissé en gardant beaucoup de détails on voit les rides on voit la texture de la peau qui est quand même bien travaillé voilà on peut même venir un peu ici voilà bon ici c'est dans le sombre on n'a pas besoin c'était surtout pour ça on va peut-être faire un petit peu la bouche par contre la bouche je vais mettre à 50% donc je presse 5 ici pour faire la bouche voilà comme ça on enlève un peu des aspérités évidemment maintenant ça beaucoup adoucit les ombres on est obligé après de refaire un d'autres jeunes burn derrière pour donner un peu du du peps de la 3d à un autre image donc avant après donc je vais prendre aussi les défauts faire un groupe je met r pour retouches et ici avant après et on a une peau très bien lissé naturel et en un calque un petit récapitulatif donc je vais ce que je vais faire je vais garder mon calque défaut donc là on a bien éliminé les défauts maintenant on voit qu'il ya un peu ces tâches il ya un peu des des assombrissements sous les yeux ici on voit qu'il ya plein de petites tâches de la peau ce qui est normal maintenant si on veut un peu homogénie tout ça on va contrôler j on renomme sf on passe mode de fusion lumière vive on donne un contraste puissant en noir pour quand on inverse contrôler i quand on inverse le masque donc en négatif on est un gris 50% on clique droite convertir en objet dynamique pour reprendre tout ce qu'on fait filtre divers passe haut pour faire passer les détails donc les les fréquences hautes on gère plus ou moins comme on désire alors quand même que ce soit un joli flou pour qu'on ait les détails qui soient quand même bien masqué et on commence à avoir un peu des artefacts donc on s'arrête là ok ensuite pour récupérer ici nos détails on va faire l'inverse on va mettre un flou gaussien qui va récupérer nos détails donc on le met tout en bas il va vraiment flouter lisser la peau à l'extrême et quand on monte le rayon plus haut dans les pixels on retrouve un détail de base donc il faut jouer avec ça assez bas moi je vais essayer plutôt vers 5 pour voir une fois ok donc ici on a nos séparations fréquences qui sont terminées maintenant on va récupérer tous ces légers flou qui sont sur les lignes comme ici enfin les lignes un peu partout on a ce léger flouté qui vivent qui nous fait penser un peu à l'effet orton qui pourrait être un style si vous le voulez comme ça je double clique sur le calque on va sur la comparaison sur gris on ne prend pas le curseur en entier évidemment parce que ça va pas beaucoup agir on prend on presse sur alt on clique et on va juste dans les tons clairs ou alt on clique et on va dans les tons foncés avec le curseur clair on a récupéré nos détails partout de nos lignes on voit qu'il ya plus du tout d'effet de flouté et pour être encore plus précis pour pas avoir tout sur notre image donc que le flou se léger ce léger adoucissement se fait pas sur toute l'image on pourrait ça donne aussi un genre on va sur les masques alt clique sur le masque donc on masque tout l'image on prend le pinceau on se met à 100% dureté zéro et c'est parti on maquille notre modèle voilà et là on voit bien la différence on a vraiment une peau super lisse mais toujours très naturel on va mettre un petit peu comme j'ai fait avant sur les lèvres on serait 5 pour avoir une opacité à 5% sur le pinceau et voilà on adoucit très légèrement les lèvres ce soit plus joli et ensuite voilà elle est un peu pas lot alors on pourrait presque prendre ici la courbe de transfert de dégradé cliquez ici dessus prendre un rose on va changer la couleur un peu plus plus foncé en lumière tamisée pour avoir une douceur et pas trop élevé moment peu près 20 on inverse le masque pour donner un peu de je mettra 100% donner un peu de peps dans la couleur de la peau un peu d'auto bronzant comme on dit voilà on a mis un peu de peps depuis plusieurs années j'ai toujours travaillé comme ça que je trouve que c'est très utile c'est assez efficace ça va vite il n'y a pas trop de fonctionnalités à faire ça marche pour le 16 bits et 8 bits donc j'espère que vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez si vous avez aimé si vous connaissiez le la technique car je crois que je l'ai jamais encore trop vu sur youtube mais c'est possible qu'elle y est peut-être possible que vous la connaissiez aussi donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous la connaissiez déjà si vous apprenez quelque chose et si vous avez pu la reproduire moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas tout le monde est créatif